C'est à la pointe ! Allez ! Donc, depuis quelques années, les drones sont un petit peu partout dans les sociétés, d'abord du côté des militaires, et puis ensuite ils sont entrés un petit peu dans la société civile et on les utilise depuis quelques années en archéologie. Tout d'abord parce qu'il y a eu la miniaturisation des vecteurs et surtout des capteurs qui ont, en archéologie, entraîné une véritable rupture méthodologique dans les acquisitions. Donc, quels sont les changements des pratiques des archéologues ? Donc, tout d'abord, les drones, on les utilise dans une phase ou une partie de l'archéologie qui est le repérage des sites, ce qu'on appelle les prospections, avec différentes méthodes. Et donc là, ce sont des méthodes non invasibles en archéologie, donc c'est différent de la fouille, on peut les utiliser pour la fouille. Également, mais non, on les utilise dans le cadre de la détection des vestiges archéologiques en fouille. Donc, c'est utilisé en amont des fouilles et c'est utilisé en association avec des méthodes dites plus classiques en archéologie de prospection. Donc, on marche et on regarde ce qu'il y a. Donc, on va essayer d'observer différents indicateurs. Donc, les premiers, c'est les soil marks, ce sont des anomalies de couleur du sol. Donc, vous avez des exemples ici ou là. Donc, en fait, les murs qui sont enfouis se voient par les différents... Alors, ça, ce sont des fossés. Tout ce qu'on voit, c'est des ensembles de fossés. Donc, c'est pour ça que la terre est plus grande. Et là, c'est les murs des structures. C'est la pierre que l'on voit. Donc, c'est ce qu'on va chercher à détecter en travaillant sur la couleur et sur l'humidité, par exemple. Ce qu'on va détecter aussi, c'est les chrome marks. Donc, c'est les différences de croissance des plantes et de stress des plantes. Donc, on va travailler sur des différences de hauteur et sur les indices de stress idyllique. Voilà, savoir si elles transpirent, tout ça. Donc là, ce qu'on a, c'est les plantes qui poussent au-dessus des murs. Elles vont être plus petites, vont pousser, vont mûrir plus vite que celles qui sont situées sur des fossés qui, elles, vont avoir plus de quantité, plus de nutriments et vont avoir une croissance plus importante. Donc, ça, c'est fait avec des méthodes classiques d'observation aérienne. Donc, c'est ce qu'on peut observer. Pour ça, il faut avoir de la chance. Et puis, ce qu'on va essayer de détecter, ce sont des reliefs et des micro-reliefs. Donc, ici, sur la croissance de la végétation, où pareil, on a une différence de croissance des plantes qui sont sur les murs ou des structures, ici, en élévation. Et donc là, on va travailler sur tous les indicateurs, enfin, tous les indices sur le travail de la lumière, sur la luminosité. Donc, ça, c'est les méthodes traditionnelles, puisqu'on utilise quand même les images aériennes depuis le début du XXe siècle en archéologie. Donc, d'abord, avec des avions, avec un essor énorme dans les années 60-70, où on a même mis des caméras thermiques sur les avions. Mais alors, c'était très compliqué, parce qu'il y a des trucs refroidis, tout ça, enfin, les capteurs énormes. Voilà, mais il y a eu de très grandes campagnes de prospection aérienne à cette époque-là. On a commencé également à utiliser les satellites et les données satellitaires, avec des traitements multispectraux, des utilisations d'indices de végétation, et puis aussi travailler sur les pixels, sur les couleurs des pixels, pour essayer de discriminer ce qui est naturel de ce qui est anthropique. Et puis, depuis les années 2000, on a utilisé le LIDAR, donc pour la détection des micro-reliefs dans les zones boisées. Donc ça, la première, c'était dans le nord de la France, le premier grand chantier. Alors, toutefois, c'est l'utilisation des vecteurs importants, comme des avions, des hélicoptères. Ça a des limites, enfin, prenons l'archéologie, donc on est en sciences humaines et sociales, sciences molles, on n'a pas d'argent, bon, c'est pareil. Donc, payer une heure de vol, 150 euros, il faut le programmer, il faut un pilote déjà, il faut le programmer, puis à chaque fois, c'est sûr, il pleut, ou il y a trop de temps, ou voilà, enfin, c'est hyper compliqué. On les prit des images aériennes, si on veut, un mur, en gros, ça fait un mètre de large. Donc, pour pouvoir les détecter, il faut au moins deux pixels, sinon c'est oublié. Donc, il faut des images qui ont quand même une définition plutôt fine, et ça commence à devenir cher le kilomètre carré. Le lidar aussi, c'est pas donné. Donc, ce sont des techniques qui ont un coût plutôt élevé. Mais c'est très peu flexible, puisqu'il faut tout programmer à l'avance. Enfin, il faut six mois pour programmer un relevé lidar. Voilà. Ça commence à devenir un peu compliqué. Sauf qu'un relevé lidar, ce qui est bien, c'est que les feuilles n'aient pas encore recommencé à pousser, et plein pied, ça, c'est... Enfin, c'est de la divination, parfois. Et puis ensuite, on vole relativement haut et relativement vite. Un avion, il vole à une centaine de... Enfin, il vole plutôt vite, et il vole à au moins 150 mètres de haut. C'est la loi, en France. Donc, on a des résolutions d'images qui sont... On ne peut plus avec des plus gros pixels. Alors que l'utilisation des drones, maintenant, elle permet... Alors, effectivement, acheter un drone, ça peut être très cher, parce que ça va de quelques dizaines de kilos euros à quelques centaines de kilos euros, en fonction de ce qu'on prend et du capteur qu'on met dessus. Donc, c'est un premier investissement qui est important, mais par contre, une fois qu'on l'a, le coût au vol est très réduit. Et son entretien, si on choisit bien son drone et son pilote, est relativement élevé. Et si on ne fait pas comme nous, on ne plante pas dans les arbres, ça ne fait pas trop cher. En plus, ce que ça permet, c'est de pouvoir faire varier la prise de vue. On peut utiliser un drone en faisant des photos à partir de 2 mètres de haut jusqu'à 150 mètres, qui est la limite en France. Donc, ça permet d'avoir des résolutions spatiales qui sont différentes en fonction des objets d'études. Et surtout, en archéologie, ça nous permet d'accéder à une échelle d'études qui est celle du terroir, donc l'intermédiaire entre l'étude micro-régionale et l'étude de sites, qui était jusque-là très, très compliqué à avoir, puisque quand on fait des prospections pédestres, il faut marcher, il faut parcourir les champs. Et à l'échelle d'un terroir, ça commence à demander un investissement dans le temps assez important. De plus, maintenant, les drones, ils ont un avantage, c'est qu'ils permettent, ils ont un environnement sécurisé, on a une stabilisation inertielle, on a GPS, on peut faire des programmations de vol, on a des retour-maisons, on est quand même plutôt assuré, on n'a pas trop de problèmes. Et les développements récents des drones et ce qui va arriver laissent entendre justement de plus en plus, de moins en moins d'interventions humaines dans les vols. Donc, on va avoir, enfin, l'opérateur, il va juste falloir bien gérer le logiciel bientôt et puis ensuite, tout sera à peu près tout seul. Et ensuite, c'est la flexibilité d'utilisation, puisqu'une fois qu'on a un drone, nous, du jour pour le lendemain, on programme le vol, si les conditions sont favorables, si on peut le faire. Donc, il n'y a pas beaucoup d'encombrements dans le stockage, ce n'est pas énorme. On peut choisir les conditions optimales d'intervention et répéter les vols sur une même zone à plusieurs périodes de l'année, du jour. Donc, ça, c'est... Donc, moi, je co-dirige le plateau Tige 3D. Ce n'est pas travaux d'intérêt généraux, c'est un peu ce qu'on a voulu dire, mais c'est télédétection imagerie géomatique et 3D. Donc, ça, c'est notre équipement. C'est le premier, celui qu'on a acheté en 2011. Alors, on l'appelle le vieux. Donc, c'est un drone microcopter. Donc, c'est un octo-rotor qui a 11 ans, mais qui fonctionne parfaitement et qui nous a... puisqu'on a craché le drone lidar et c'est lui qu'on a pris en secours. Donc, il est toujours parfait. Une caméra thermique FLIR. Bon, voilà. En 2011, on s'est demandé ce qu'on pouvait mettre sur un drone et on a dit une caméra thermique. Et donc, FLIR. Elle a une résolution qui est ce qu'elle est, mais bon, on ne fait pas mieux. Enfin, pas beaucoup mieux. Non, mais peut-être un petit peu. Et puis, on y met aussi des appareils photos. Donc, ici, le G1. Et ensuite, dernièrement, donc ça, c'est un financement CPER qui est venu en 2016. Donc, on a... Alors, ça, c'est de nouveau parce qu'on avait un ancien drone qui était une structure microcopter, je crois, aussi, mais qu'on a crachée en Roumanie sur un arbre. Et donc, on l'a remplacée par un type 6600 Pro. Et donc, il est, lui, exclusivement dédié au LIDAR qui est un Yeloscan. Et ensuite, on a le DT18 de De Lerteng qui est une voilure fixe avec un capteur 5 bandes. Donc, le rouge, le vert, le bleu, le pierre et le redèche. Dans les autonomies, que ce soit le vieux, là, le vieux, maintenant, les batteries sont un peu faibles, il a une autonomie de 10 minutes. Il nous permet de couvrir à peu près 3 hectares. Le DJ, il a une autonomie entre 15 et 25 minutes. On fait du 5 hectares à peu près. Et le DT18, on le fait rouler 1h30, jamais 2h. et il a une autonomie de 2h. Avec ça, on couvre une centaine d'hectares. Je vais vous présenter un petit peu ce qu'on fait avec tous ces appareils. Déjà, on fait de la thermographie aéroportable à s'altitude. D'abord, sur le sol nu pour repérer des anomalies de température liées à la présence de vestiges archéologiques. On va essayer de détecter l'inertie thermique des vestiges archéologiques présents dans le sol. On peut voir ici des cadeaux ou des anciens parcellaires. Ça, c'est une image qui en a cité pour faire joli. Ça, c'est un exemple. Ça, c'est Nicolas Poirier qui a un programme de recherche qui s'appelle Repérage dans le Tarn-et-Garonne. En fait, on voulait profiter de la construction du TGV, du futur TGV. Et pour, en amont de la construction, faire des prospections, faire des tests méthodologiques avec justement des méthodes non-invasives, que ce soit des drones, puis après, on est équipé également en appareil géophysique, pour faire de la détection de sites. Et puis ensuite, utiliser justement l'ouverture du sol pour la construction du TGV, pour vérifier les observations. Bon, le TGV, visiblement, ça ne se fait pas trop, mais nous, enfin voilà, il a avancé. Donc, vous avez ici une acquisition thermique. Donc, on a toujours le tout là. Donc, image classique et image thermique. Donc, vous avez une image... Hop ! Il ne faut pas que je touche. Donc, l'image classique ici. Et ici, vous voyez une anomalie froide. Donc, ça, ils ont observé également, donc c'est ici, une concentration de céramique lorsqu'ils ont fait les prospections pédestres. Les patates vertes, là, c'est des concentrations de céramique. Et donc, en regardant le cadastre napoléonien, ils se sont rendus compte que pile au même endroit, il y avait ici une ferme qui est actuellement disparue. Donc, voilà. Donc, ça, c'est le cumul de l'ensemble des informations. C'est-à-dire, ici, le S005, c'est l'emplacement de la parcelle de la ferme avec la localisation de la concentration de céramique. Tu en vas aussi, là. Donc, également, on le fait sur des sols cultivés. Donc, ça, c'est en gosse puisque Nicolas vient du Berry. Donc, c'est une parcelle dans laquelle il y a une villa gallo-romaine qui est connue et qui est recouverte par des céréales et la prise de vue thermique montre ici une anomalie, là, qui est chaude. Donc, c'est les vestiges de la villa. Donc, ça, ce sont deux autres exemples toujours de son programme repérage. Vous avez en bleu les concentrations de céramique et ici, des indicateurs. Donc, on a ici ici, ça fait des carrés. Je ne sais pas si vous voulez. Et ici, on a une anomalie, une anomalie rectangulaire ici et là qui pourrait être des structures. On utilise également la thermographie sur Prévis. Donc, ça, c'est un programme de recherche que je dirige qui s'appelle TAM. C'est les détections archéologiques en haute et moyenne montagne où là, on a fait une prise de vue thermique et qui montre ici, donc ici, la présence d'une possible structure. Donc, la thermographie par drone permet de repérer des petites anomalies de l'ordre du bâtiment. On peut répéter des survols tout au long de la saison culturelle ou de la croissance des plantes. Et ça nous a permis, on a fait plein de tests qui nous ont permis de définir à peu près les paramètres optimaux de détection mais on est toujours étonnés parce que pour des journées où on pense que ça ne va pas marcher, ça marche et des acquisitions où on pense que ça va fonctionner, ça ne fonctionne pas. Donc, on a fait plusieurs tests en comparant les températures, l'hydrométrie, la pression, tout ça. Et on en est venu à la conclusion que les acquisitions thermiques, c'était mieux de les faire aux intercédents déjà et de les faire à des moments où il y a un grand gradient de température entre la nuit et le jour donc vraiment arriver dans cette montée. Donc, on utilise également la photographie numérique pour faire de la photogrammétrie. Alors, depuis quelques années, on voit fleurir des logiciels de photogrammétrie qui permettent de faire de la 3D à partir de photographie. Donc, on l'utilise, vous avez ici, chaque carré bleu, c'est une prise de vue. Donc, c'est pris, on fait des photos par drone. Et donc, ensuite, on l'insère dans un logiciel de photogrammétrie. Donc, nous, on travaille avec le photoscan. Donc, ici, c'est couplé avec un relevé sol à la station totale. et on obtient, donc ici, c'est le modèle numérique de surface du village de Flognac dans le Lot. Donc, ça, c'est un chercheur qui travaille, donc c'est Florent Hautefeuille qui travaille sur ce village. Et ce modèle lui a permis de repérer deux fossés. Donc, c'est un village médiéval qui a eu une occupation antique. Et donc, ce travail lui a permis de repérer ici, le fossé médiéval et derrière, le fossé antique 1. Voilà. On peut faire après avec plein de trucs après dessus. Donc, on travaille également dans la détection des micro-reliefs. Donc, ça, c'est une adquisition de photographie. Alors, la faite par cerf-volant, puisqu'on a un cerf-volant, donc on ne l'utilise plus, mais on a fait des travails avec. Donc, c'est pareil, on fait de la photogrammétrie qui permet de faire des orthophotos avec une résolution spatiale plutôt fine, puisqu'on a des pixels de l'ordre, c'est de 2 cm. Et ensuite, avec, on peut utiliser des algorithmes pour faire de la détection de micro-reliefs. Donc, ici, on a, sur ce site, on a ici une église et en fait, tout autour, c'est un village médiéval. Donc, on a ici, on voit bien les granges. Voilà. Et tout ce que vous voyez en orange, ce sont des murs. Donc, ça, c'est dans le programme de recherche TAM. On m'a mandaté pour faire la prospection archéologique de ce site, qui est situé à 1800 mètres d'altitude. Pour y aller, il faut marcher trois heures. Donc, on est obligé d'adapter les méthodes d'acquisition de données, puisqu'il faut que ce soit plutôt léger puisqu'on porte tout à dos. Donc, c'est un site pastoral. Donc, on a fait un survol drone avec des photos, une photogrammétrie. On a extrait une orthophoto et un modèle numérique de surface. Et avec ces deux jeux de données, on peut donc avoir une image très précise des structures, les décrire et on peut également faire des coupes pour les observer. Et donc, ensuite, une fois qu'on a le modèle numérique de surface, on peut utiliser des algorithmes de traitement. Alors là, je vous en ai mis qu'un, mais c'est le Simple Local Relief Model, mais j'en ai utilisé plusieurs. J'ai fait plusieurs tests. Et donc, avec celui-ci, on peut, comme ça, redessiner toutes les structures que l'on voit et puis, ensuite, voilà, ça permet d'arriver à ça. Donc, c'est un plan de l'ensemble des structures du site et qui sont classés en fonction de leur état de conservation et de leur aspect. Donc, par exemple, tout ce qui est blanc et orange, là, c'est, je suppose que ça fait partie de la même phase d'occupation. Donc, c'est un site qui aurait été occupé au moins six fois durant son... Voilà. c'est... Et chaque couleur est une phase d'occupation. Après, là, pour le moment, il n'y a pas de datation possible. Donc, on utilise également la photodramétrie pour faire de la modélisation de zones difficiles d'accès. Donc, ça, c'est un site, c'est la Silla del Papa à Bologna, en Espagne, à côté de Gibraltar. Donc, c'est un programme de recherche dirigé par Pierre Moret. Donc, c'est Antoine Laurent qui a fait l'ensemble du traitement. Donc, on a pris des images... Alors, c'est un site assez étonnant. Donc, il faut imaginer une crête avec, de part et d'autre, des parois rocheuses. Et sur ces deux parois rocheuses, c'est une ville. Les gens ont construit des maisons en creusant la roche pour installer les constructions. C'est des constructions assez importantes puisqu'elles peuvent faire trois étages. Il y a des escaliers, il y a des gouttières. Enfin, voilà, c'est assez... C'est un site assez étonnant qui a une végétation un peu dense et qui est, voilà, à un alimentaire et à relever. C'est un peu compliqué. Donc, on a utilisé la photogrammétrie. Donc, là, c'est à la fois des photodrones et des photosols. Des photosols servant à affiner un peu le modèle des parties basses qui sont difficiles d'accès et aussi à enlever les arbres. Ça permet de modéliser les arbres et de les enlever après. Donc, on obtient ici, donc, on a une façade. On commence à voir des encoches et donc, sur le modèle, on les voit beaucoup mieux. On voit ici une séparation entre deux maisons et on a des escaliers et ça, c'est une espèce de routière. Et donc, à partir de ça, ils ont refait des restitutions 3D de ce que pouvait être le site. Alors, pour le moment, c'est une seule maison puisqu'il y a également des données de fouilles qui ont été utilisées pour faire cette modélisation. mais il faut encore qu'ils fassent la totalité du site. Donc, on utilise le DT18 qui est une voileur fixe qui, je vous l'ai présenté tout à l'heure, qui est un capteur sans bande qui nous permet de travailler en multispectral et notamment de faire des calculs d'indices de l'égétation. Donc, on l'a utilisé, alors ça, c'est un exemple, c'est le site de Bode dans le Tarn-et-Garonne. Donc, on a fait une acquisition, on a fait, on savait qu'il y avait à cet emplacement une ancienne église. Donc, on a fait un relevé au géoradar et là, ça a très, très bien marché puisqu'au-dessus de l'église, on a vu une villa galleromaine. Donc, alors là, c'est notre site de test préféré, on y passe tous nos appareils et on essaie de croiser toutes les données puisqu'on travaille également sur le multisource. Donc, on a fait ici, c'est ça, c'est une acquisition en drone multispectral. Alors, il faut avoir l'œil parce que, voilà, mais ici, là, il y a une légère anomalie qui est tracée au vert. Donc là, c'était un céréal. La culture, c'était du céréal. Et, non, voilà, ce qu'on a vu, l'anomalie correspond à l'abside en fait de l'église. Donc, vous avez ici l'église qui est installée sur ce qu'on voit les rectangles, c'est la villa galleromaine. Donc, ça, c'est le travail de François Balleux, qui est aussi ingénieur éco-directeur de la plateforme Tige 3D. Donc, il a calculé plusieurs indices de végétation, il les a comparés et ensuite, il a fait de l'extraction de la lisse par les pages et fait des statistiques dessus. Voilà. Là, clairement, sur ce vol, il faudrait qu'on... Enfin, on a refait un vol hier dessus puisqu'on essaie de... Mais là, c'était en prairie, donc on va voir ce que ça va donner. Mais on essaie de voir... Là, c'était pas forcément une bonne période d'observation. Notre drone LIDAR, c'est une voilure tournante qui a 4 moteurs en coaxial. Il a une casane d'autonomie et donc, il transporte le LIDAR Yellow Scan qui a une précision d'à peu près 10 cm. Donc, on a un nuage d'une épaisseur de 10 cm. Donc, on est incapable d'observer tout ce qui est inférieur à 10 cm. On le fait voler généralement à 50 mètres au-dessus des arbres quand on les voit. Je ne sais pas si vous connaissez la technique du LIDAR. Non ? Alors, le LIDAR, souvent, c'est utilisé sur un hélicoptère mais sur un drone, c'est exactement pareil. On envoie un faisceau laser qui va venir taper sur les obstacles qu'ils rencontrent et plus le faisceau est gros et plus, il va par exemple taper une feuille qui va lui prendre une partie du faisceau et puis, il va continuer et taper une autre feuille qui va manger par exemple un tiers du faisceau et nous, on peut avoir trois échos comme ça. Et donc, ce que ça permet, du coup, ça permet de passer, on dit à travers les feuilles mais ce n'est pas à travers, c'est entre les feuilles et venir frapper le sol. Ensuite, on filtre les points qui ne sont pas du sol et à partir des points de sol, on fait des modèles numériques de sud de terrain. C'est plutôt, c'est une technique plutôt simple. Donc ça, ce sont quelques exemples. Donc ça, c'est des acquisitions qu'on a faites dans le cadre du programme collectif de recherche Forti Polis dirigé par Philippe Garde et Thomas Le Dreyf. Donc ça, c'est le site de Castertramé dans les Hauts-de-Pyrénées. Donc c'est une toute petite forêt qui fait 5 hectares. Donc vous voyez, orange, c'est les arbres, vert, c'est une prairie. On a filtré les arbres, on a enlevé les arbres et ensuite, on peut faire un maillage et on obtient ici, donc ça, c'est un opidum, donc un site de l'âge du fer. Et donc une fois qu'on a le modèle numérique de terrain, on peut faire toutes les coupes que l'on veut et on peut faire des mesures, des mesures de hauteur, de largeur. Voilà. S'il avait fallu, donc ça, ça a été fait en deux jours, un jour pour y aller faire les acquisitions. Le modèle, on le fait généralement dans la voiture sur le retour. On écrit le rapport la journée qui suit. En deux jours, on a la prospection complète du site. Il faut savoir que pour avoir une topographie qui serait beaucoup moins précise que ça, il aurait fallu presque qu'un jour, trois semaines avec des méthodes classiques parce que dans une forêt, c'est hyper difficile de viser avec une station totale. C'est très bon. Et puis les GPS, ça ne passe pas forcément. Donc ça, c'est un autre exemple, toujours dans le cadre de Fortipolis. Donc là, il y a trois vols, ça fait à peu près une quinzaine d'hectares. Donc c'est cette partie-là. Donc c'est à Saint-Martory, donc pas très loin. Et c'est pareil, un site Antiquité-Taradie à Juffer. Et donc on a fait un survolida. Et ce que vous voyez ici, tous les traits, là, ce sont des murs. À partir de ça, on a utilisé plusieurs algorithmes de traitement de ce modèle numérique de terrain. Donc c'est des études sur les pentes, le voyeur, voilà. Donc ça travaille essentiellement sur les orientations lumineuses. Et ce que ça permet, donc ça permet d'avoir une meilleure visibilité des structures que le simple modèle numérique de terrain. Et donc on peut ainsi redessiner l'ensemble des structures qui composent ce site et avoir une lecture archéologique de ces anomalies. Donc les perspectives, puisque actuellement, ce sont des équipements qu'on utilise relativement quotidiennement. Et vers quoi on va maintenant ? Le capteur là qui est en cours d'être mis en place, c'est le capteur magnétique. Donc c'est un capteur de géophysique. Il y a plein de tests, il y a plusieurs magnétomètres qui sont actuellement en cours de développement. Et je pense que d'ici un ou deux ans, ce seront des drones et des capteurs qui seront commercialisables très facilement. Donc on aura facilement. Donc là, le problème actuellement qu'ils ont, c'est les... En fait, le capteur électromagnétique qui calcule la déviation par rapport aux normes magnétiques de l'objet qui est dans le sol. Et là, le drone lui-même est en train des perturbations. Et puis ensuite, c'est le vol à altitude constante et vitesse constante. Ça, c'est donc un des prochains défis aussi sur quoi travailler en GIS micro-drone. le GIS micro-drone dans lequel on était mais actuellement c'est en repos. C'est l'exploration des grottes et des milieux confinés. Donc ça peut être des tunnels dans tous les milieux confinés pour avoir la cartographie 3D en temps réel de ces zones. Et ce dans quoi on va se lancer, on est en train de se lancer maintenant, c'est... parce que c'est bien d'acquérir des données mais c'est bien de les traiter. Et c'est d'insérer une intelligence artificielle dans les traitements multisources qu'on est en train de faire. Voilà, donc les principaux avantages, c'est la souplesse d'utilisation, la répétition des vols, la mise à disposition du plus grand nombre de murs pour approcher à la Yen. Donc voilà, ça c'est tout ce que j'ai dit. Voilà, merci. 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 Merci.